Nous déclarons donc ouverte le 17ème rassemblement à Notre-Dame-Péron. — Donc bonjour à toutes et tous. Moi, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur le contenu des ordonnances Macron, puisque évidemment, pour se mobiliser contre un projet, c'est utile de savoir ce qu'il y a dedans pour pouvoir l'expliquer. Bon. La première chose que je voudrais dire, c'est que les ordonnances qui sont en préparation, elles sont la continuité du véritable acharnement contre les droits des salariés que nous avons connus sous le quinquennat Hollande. Sous le quinquennat Hollande, il y a eu pas moins de 4 réformes majeures du droit du travail. La loi dite de sécurisation de l'emploi en 2013, qui est en fait de sécuriser et favoriser les licenciements. La loi Rebsamen. La loi Macron. Puis la loi El Khomri, bon, à tel point qu'au ministère du Travail, on a même pas fini de maîtriser les textes, qu'on a une nouvelle réforme à apprendre. Bon. Et cet acharnement, quelque part, il se comprend au regard de ce qui se passe dans l'ensemble des pays d'Europe depuis le début de la crise du capitalisme en 2008-2009. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui ce que les salariés des pays d'Europe du Sud, Portugal, l'État espagnol notamment, ont eux connu en 2011 et en 2012. C'est-à-dire que les réformes que nous connaissons aujourd'hui sont quasiment identiques à celles qui ont été menées malheureusement jusqu'à leur terme dans ces pays-là. Et donc le patronat français estime qu'il est retardataire, alors retardataire dans le mauvais sens, par rapport aux déréglementations qui ont été mises en place en Europe du Sud. et que pour regagner des parts de marché, de la compétitivité, comme ils disent, il faut qu'ils suivent le même train de réformes et donc cassent les droits collectifs de la même manière pour rattraper le niveau de destruction qui a été mis en œuvre dans ces pays-là. Les réformes que nous connaissons actuellement, alors c'est aussi pour ça qu'elles sont un peu compliquées et longues à expliquer, c'est que ce sont ce que la Commission européenne appelle des réformes de structure. Qu'est-ce que c'est des réformes de structure ? C'est des réformes qui visent non pas à produire un effet immédiat, par exemple vous cotisez 60 ans pour votre retraite, demain vous cotisez 62 ans, bon ça c'est un effet immédiat, mais ce sont des réformes qui visent à modifier les règles du jeu. Alors du jeu, pas tellement du jeu, les règles de la lutte en fait, les règles de la lutte entre les travailleurs et le patronat a dégradé les conditions, les instruments, les protections que les salariés peuvent mobiliser pour se défendre. Et donc ce sont des réformes qui produisent des effets différés dans le temps, et donc il est difficile de mesurer l'impact au moment précis où elles sont votées. Bon je prends un ou deux exemples, la loi El Khomri l'année dernière qui a modifié profondément l'organisation des règles sur le temps de travail, les repos et les congés, la loi El Khomri elle ne disait pas les 35 heures sont supprimées. Bon, mais elle disait par accord de branche et accord d'entreprise, vous pouvez faire de la modulation du temps de travail sur 3 ans. De la modulation du temps de travail sur 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire la moyenne de ce que vous avez travaillé sur 3 ans, à l'intérieur de ces 3 années ça pourra varier à la hausse et à la baisse, et puis on regardera au bout des 3 ans, si en moyenne vous avez dépassé les 35 heures, au bout de ces 3 années là, on vous paiera éventuellement des heures supplémentaires. Ce qui revient en pratique à supprimer les 35 heures et la réglementation sur les heures supplémentaires. Et donc là aujourd'hui vous avez une branche, la métallurgie, et des entreprises qui ont conclu un accord permettant de faire de la modulation du temps de travail sur 3 ans. Mais donc voilà, c'est un effet différé dans le temps. Bon, de la même façon, les réformes de la loi Macron sur les conseils de prud'homme, ce sont les juges que vous sollicitez quand vous avez un litige avec votre employeur, aboutissent, on s'en rend compte maintenant, c'est des réformes de 2015, mais on s'en rend compte maintenant à ce que les demandes entrantes au conseil des prud'hommes chutent de 40%, c'est-à-dire que la procédure est devenue tellement complexe que les salariés sont dissuadés ou ne peuvent plus saisir le juge pour porter leur litige devant le tribunal. Mais là aussi, réforme de 2015, on s'en rend compte maintenant. Et donc les ordonnances Macron que nous allons avoir à combattre, elles sont la poursuite de ces réformes de structure dont je vais vous expliquer le principe. Alors, elles poursuivent en gros trois objectifs. Le premier et le principal sur lequel je vais m'attarder un peu plus longtemps, parce que c'est ça le centre de l'offensive, c'est d'achever ce qu'on appelle le principe de faveur. Bon, alors le principe de faveur, peut-être que vous en avez entendu parler l'année dernière pendant la mobilisation sur la loi El Khomri, parce qu'il était déjà question de ça. Le principe de faveur, c'est ce qui veut qu'en droit du travail, vous avez plusieurs sources de droits. Vous avez la loi, vous avez les conventions collectives, c'est-à-dire les accords qui sont conclus au niveau d'une branche professionnelle, la métallurgie, le nettoyage, le commerce. Vous avez ensuite les accords qui sont conclus au niveau d'une entreprise. Et puis tout en bas, vous avez votre contrat de travail que vous avez signé avec votre patron. Bon, le principe de faveur, il veut que plus on descend, c'est-à-dire de la loi vers l'accord de branche, vers l'accord d'entreprise, vers le contrat, plus les normes doivent être favorables aux salariés. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, j'en parle au passé puisque malheureusement il y a de sévères entailles dans ce principe, l'accord qui était conclu dans votre secteur d'activité ne pouvait que vous donner des droits supérieurs à ce que prévoyait la loi. L'accord qui était conclu au niveau de votre entreprise ne pouvait que vous donner des droits supérieurs à ce que vous conférez l'accord de branche et votre contrat de travail devait, lui, respecter tout ça ou éventuellement, si vous aviez de la chance, l'améliorer. Bon, et c'est un principe qui est évidemment capital puisqu'on le sait, on est plus fort quand on est plus nombreux et donc on a un rapport de force plus important quand on négocie au niveau d'une branche avec l'ensemble des salariés, des syndicats, etc. que quand on négocie dans une entreprise seule face à son patron ou quand on négocie, alors là on négocie plus, généralement on se fait imposer des choses, d'individu à individu, enfin en tout cas deux salariés face à un employeur parce que lui c'est pas vraiment un individu comme un autre, pour son contrat de travail. Alors la loi El Khomri l'année dernière, elle a détruit ce principe de faveur pour tout ce qui concerne les règles de durée du travail, de repos, de congés, comme je le disais, maintenant c'est ce qui est conclu dans l'entreprise qui prime sur le reste, même si c'est moins favorable que la loi. La loi dit que vos heures supplémentaires sont majorées à 25%, mais les accords d'entreprise peuvent dire que c'est pas majoré à 25%, c'est majoré à 10%. Et donc là, le but premier des ordonnances Macron, c'est de détruire le principe de faveur pour à peu près tous les autres sujets qui n'ont pas encore été traités par la loi El Khomri, en faisant en sorte que les accords qui seraient conclus au niveau d'une entreprise puissent déroger dans un sens moins favorable à ceux qui existent dans la branche professionnelle. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est en réalité fondamental, parce que la plupart des droits que vous avez quand vous êtes salarié du privé, vous les tirez de votre convention collective, de votre accord de branche. Par exemple, c'est votre accord de branche qui oblige l'employeur à vous payer plus que le SMIC, pour les salariés qui sont payés plus que le SMIC en tout cas, c'est les salaires minimums définis au niveau de la convention collective de la branche que l'employeur est obligé de respecter. C'est, on va avoir dans les semaines qui viennent à nouveau le débat de Moséabon sur le jour de carence des fonctionnaires privilégiés, etc. Il faut savoir que dans le privé, le jour de carence, c'est à partir de quand vous êtes payé pendant que vous êtes en maladie. Dans le privé, le code du travail dit que pendant trois jours, vous n'êtes pas payé, sauf que deux tiers des conventions collectives de branche disent que vous êtes payé, que l'employeur doit maintenir votre salaire dès le premier jour de votre arrêt maladie. Voilà, ça c'est un droit que deux tiers des salariés tirent de leur accord d'entreprise. Et donc le but du jeu, c'est évidemment de permettre au patron de s'affranchir de ces accords de branche en négociant dans l'entreprise des accords qui seraient moins favorables sur l'ensemble des sujets, donc y compris sur les salaires, y compris sur votre couverture quand vous êtes malade, y compris sur les jours de congés supplémentaires que vous pouvez avoir, parce que la convention collective prévoit des jours pour s'occuper des enfants malades, ou prévoit des jours de congés en fonction de votre ancienneté. Donc c'est ça le point nodal des ordonnances Macron, poursuivre la destruction de principes de faveur. Alors on nous dit, mais ne vous inquiétez pas, pour qu'il y ait accord, il faudra que ce soit signé par les organisations syndicales, et donc les organisations syndicales, elles ne vont pas signer n'importe quoi, elles ne vont pas détruire vos droits. Bon, alors d'abord on le sait, il y a plusieurs organisations syndicales qui ne sont pas toutes sur les mêmes orientations, il y en a qui accompagnent malheureusement la destruction de nos droits, ça c'est la première chose. Ensuite même celles qui ont des orientations plus combatives, ou en tout cas attachées à défendre les droits des salariés, sont soumises à la pression du changement à l'emploi, on a vu ça dans ces dernières années dans un certain nombre d'entreprises automobiles, mais surtout le texte des ordonnances, enfin l'avant-projet de loi, prévoit la possibilité en fait de se passer des organisations syndicales, puisqu'elle prévoit la possibilité que l'employeur qui n'arriverait pas à conclure un accord pour ramener les droits à la baisse, puisse organiser un référendum dans l'entreprise. Alors à Notre-Dame-des-Landes, je crois qu'il y a eu une expérience de référendum, on voit bien ce que ça implique en fonction de comment la question est posée, etc. Mais dans une entreprise c'est encore pire, parce que vous votez sous le regard de celui qui vous paye, de celui qui a le pouvoir de vous licencier, etc. Et donc voilà, ça veut dire soumettre les salariés directement à des formes de chantage à l'emploi, soit vous votez pour qu'on diminue votre rémunération, qu'on augmente votre temps de travail, qu'on vous supprime des jours de congé, soit on sera obligé de procéder à des licenciements économiques. C'est comme ça que les choses se sont menées déjà ces dernières années, les groupes de l'automobile étaient en pointe sur ce type de pratiques. Bon, mais alors vous pouvez vous dire, l'employeur organise son référendum, malheureusement les salariés ne résistent pas à la pression, le référendum est approuvé, il prévoit par exemple que votre salaire va être ramené, je dis n'importe quoi, de 1600 euros à 1500 euros. Eh bien si moi je ne suis pas d'accord, j'ai quand même un contrat qui dit que je suis payé 1500 euros, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien il se passe, là aussi, c'est ce que prévoit le projet de loi, il se passe que vous serez licencié pour un motif qui sera réputé automatiquement valable. C'est-à-dire que la rupture du contrat, quand vous refuserez que cet accord régressif s'applique à votre situation, ne sera même pas contestable devant le juge, il sera réputé automatiquement valable. En gros, vous pliez ou vous pliez les gaules, vous partez de l'entreprise, vous êtes licencié. Bon, donc premier axe des ordonnances. Le deuxième axe des ordonnances, qui est dans la continuité de ce que je viens d'expliquer, c'est de faciliter les licenciements. Alors parce que, voilà, les patrons souvent quand même licencient un peu en dehors des clous, des fois les salariés vont quand même saisir le conseil des prud'hommes pour demander des comptes, et puis, voilà, demander au patron de s'expliquer. Et souvent, les conseils des prud'hommes reconnaissent que les patrons ont fait n'importe quoi, et puis les condamnent à réparer un petit peu les dégâts qu'ils ont causés. Je dis un petit peu parce que quand vous n'avez plus de boulot, deux ans après, on peut vous accorder un peu d'argent, mais enfin, ça ne répare pas complètement les dégâts sur votre vie. Voilà, mais donc, ils sont quand même des fois condamnés à réparer un peu. Bon, et ça, évidemment, ça ne plaît pas au patronat. Et donc, il veut faire en sorte que les licenciements soient les plus faciles et coûtent le moins cher possible. Et ils ont trouvé un bon client avec Macron, puisque sur ce point-là, le projet de loi, il prévoit trois choses. Bon, le problème, le premier, pardon, c'est la généralisation de contrats précaires, alors notamment ce que vous avez pu entendre sur le CDI de chantier, ce qui est une vieille lune du patronat. Bon, Gattaz en parlait en 2014 quand il disait qu'il allait créer un million d'emplois. Il disait en échange, donnez-nous le contrat de projet. Mais en fait, le baron Célière, déjà en 2000, agitait ce genre de choses. Le CDI de chantier, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas du tout un CDI. C'est un véritable CDD, mais même moins protecteur qu'un CDD, puisque c'est un contrat qui est conclu pour un objet déterminé. Par exemple, vous allez mener à bien le projet de, je ne sais pas, modification du système informatique de l'entreprise, ou quoi qu'il en soit. Et à l'issue, quand ce projet est terminé, alors c'est un peu le patron, en plus, qui décide quand le projet est terminé, vous êtes licencié, vous pouvez être licencié, et le licenciement, là aussi, est réputé automatiquement valable. Et par rapport à un CDD qui aurait été conclu pour une période déterminée, vous n'avez même pas la fameuse prime de précarité, les 10% en plus. Donc voilà, ça, pour le patron, les avantages du CDD, c'est-à-dire qu'à l'issue, il vous met dehors sans que vous puissiez contester. Mais ça n'a même pas les inconvénients, puisque ça n'entraîne pas les coûts supplémentaires qu'impliquent les CDD. Bon, et donc ce contrat de chantier, voilà, le projet de loi de l'ordonnance prévoit que, en concluant un accord dans les branches, on puisse le généraliser et le mettre en vigueur, alors qu'aujourd'hui, il n'existe, grosso modo, que dans le bâtiment. La deuxième mesure qui vise à faciliter les licenciements, ça concerne les licenciements économiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que c'est un peu technique. Bon, licenciements économiques qui, par ailleurs, ont déjà été grandement facilités par la loi El Khomri. Bon, donc là, on est là aussi dans des véritables formes d'acharnement, parce qu'on revient en cinq ou six ans, trois ou quatre fois sur les mêmes sujets, parce que le patronat n'en a jamais assez. Bon, sur le licenciement économique, qu'est-ce que dit le projet de loi d'habilitation ? Aujourd'hui, quand une entreprise veut procéder à des licenciements économiques parce qu'elle a des difficultés, on apprécie l'existence, réelle ou pas, de ces difficultés au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que si Casino dit « je veux faire des licenciements économiques », il faut que Casino démontre que, dans son ensemble, il fait des pertes, ou que sais-je. Là, ce qu'on nous dit, on pourrait apprécier ça au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que ce n'est plus Casino qui fait des pertes, c'est le supermarché de tel quartier de Nantes. Bon, peu importe que le groupe ou l'entreprise, dans son ensemble, soit bénéficiaire, il y a des pertes, hop, de ce côté-là, du coup, on peut faire des licenciements économiques dans cet établissement, alors même que l'entreprise, dans son ensemble, continue à dégager un bénéfice. Et la troisième chose, c'est, alors là aussi, c'est une vieille lune, puisque ça fait la troisième fois, quand même, qu'ils essaient de faire passer ça, c'est la barémisation des indemnités prud'homales. Alors, c'est un terme un peu abscond, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes licencié et que le juge décide que votre licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il n'était pas justifié, il va évaluer votre préjudice en fonction de ce que vous allez lui raconter. Est-ce que ça a impliqué des agios ? Est-ce que j'ai perdu ma baraque ? Etc. Et donc, l'idée, c'est qu'il répare intégralement le préjudice que ce licenciement injustifié vous a fait subir. Et donc là, ce que veut introduire Macron, c'est qu'en fait, il y a un barème, un forfait. Vous avez tant d'ancienneté, le licenciement injustifié, ça vaut tant, c'est fixé à l'avance. Et donc, en pratique, ça revient ni plus ni moins à dire aux employeurs, vous pouvez licencier n'importe qui sans motif pour un coût que vous connaîtrez à l'avance, puisque de toute façon, vous savez qu'au maximum, le fait de licencier de façon abusive, ça va vous coûter tant. Bon. Et le dernier axe des ordonnances, je vais bientôt m'arrêter, c'est d'affaiblir la représentation du personnel qui existe dans les entreprises et de développer des organisations syndicales les plus conciliantes possibles pour le patron. Alors, affaiblir la représentation du personnel, vous savez que, vous ne savez pas, dans les entreprises, en fonction de la taille de l'entreprise, vous avez plusieurs institutions représentatives qui sont élues par les salariés, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, et puis, c'est un peu différent, les délégués syndicaux. Bon. Et c'est des institutions qui ont un rôle consultatif, qui en vrai servent à obtenir des informations, et puis qui, dans certains cas, peuvent un petit peu bloquer les projets du patron. Et donc, l'idée, ce serait de fusionner l'ensemble de ces institutions en une seule. Il n'y aurait plus qu'une seule institution de représentation des salariés dans l'entreprise, ce qui veut dire qu'au passage, elles vont perdre un certain nombre de prérogatives qu'elles avaient, notamment les comités hygiène, sécurité et conditions de travail, qui avaient, ces dix dernières années, conquis devant les tribunaux un certain nombre de possibilités pour bloquer des réorganisations, etc. Ça veut dire que le nombre de représentants du personnel dans l'entreprise va diminuer, ce qui est important, puisqu'aujourd'hui, ces représentants sont relativement protégés contre les licenciements. Avant de les virer, il faut l'autorisation de l'inspection du travail, donc de nos services qui effectuent une enquête. Donc, on va diminuer le nombre de représentants du personnel, et puis en les diminuant, on va les professionnaliser. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont passer leur temps en réunion, qui vont donc être coupés de la collectivité de travail. Et donc, voilà, on favorise l'émergence un peu de représentants professionnels qui vont être découpés de leurs collègues. Bon, et puis à côté de ça, le projet prévoit que l'employeur va pouvoir financer des organisations syndicales. Bon, et alors, on sait généralement, c'est celui qui paye qui décide. Et c'est à mettre en rapport avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'importance des accords d'entreprise pour faire reculer les droits. C'est-à-dire qu'en payant, l'employeur va pouvoir susciter des syndicats maisons qui seront ensuite son partenaire pour négocier les accords de recul sociaux dont on parlait. Et donc, voilà, je ne vais pas plus loin et je vais laisser la parole aux camarades. Bon, un dernier mot sur la méthode, puisqu'elle est particulière, c'est celle des ordonnances. Alors, voilà, bon, il y a d'autres moyens parlementaires. On l'a vu l'année dernière avec le 49.3, de passer outre les discussions, les débats, etc. Bon, même si, moi, personnellement, j'ai peu d'illusions sur ce que peut apporter le Parlement dans tout ça. Mais les ordonnances, c'est quelque part encore plus pervers parce que ça permet de donner le contenu précis du projet au dernier moment. Bon, là, moi, j'ai essayé d'expliquer et de simplifier. Mais quand vous lisez aujourd'hui ce qui est écrit, ça ne rentre pas dans ce niveau de détail puisque ça vise à donner un mandat au gouvernement en termes très génériques, en fait. Et le contenu précis, nous l'aurons le 29 août. Voilà. Et trois semaines après, en tout cas, c'est ça leur calendrier, c'est censé être terminé. Donc, le but du jeu, c'est que l'ennemi donne ce qu'il veut faire précisément au dernier moment pour nous laisser à nous le moins de temps possible pour discuter, convaincre et s'organiser. Voilà. Bon, il va y en avoir besoin. C'est peut-être très clair. Merci, Simon. On va passer la parole maintenant pour dix minutes seulement, mais elle réinterviendra après. Evelyne Perrin, qui est sociologue et qui a travaillé beaucoup sur la précarité. Je ne suis pas sociologue, mais je suis économiste en tout cas. Et je n'ai pas écrit du salariat au précaria, mais j'ai écrit d'autres choses, mais peu importe. Je vais vous parler de la lutte. Comment on réagit, comment on lutte. Alors, je vais être brève. En 2001, moi, j'ai été soutenir des grévistes de McDo, Pizza Hut et du commerce. Et on a créé ensemble parce qu'après un mois de grève, ils ont gagné ce qu'ils avaient demandé. Bien sûr, pas le miracle, mais ce pour quoi ils se battaient. Les grèves longues gagnent toujours. Ce n'est pas des victoires totales. Ce n'est pas la révolution. Mais une grève longue qui est tenue pendant trois mois avec des caisses de grève, des collectifs de grève qui soutiennent. À l'époque, on avait bloqué les McDo. Ça gagne. Donc, on avait créé un réseau contre la précarité en espérant bêtement qu'on allait lutter contre. Elle n'a fait que se développer depuis. Mais ce réseau, voilà ce que je voulais vous dire. En 2011, on en a créé un deuxième contre la souffrance au travail qui s'appelle Stop souffrance au travail après avoir été piraté, détruit, etc. par des mauvaises intentions. Alors, je vais vous parler de la lutte. La lutte commence par connaître ses droits. Il faut connaître ses droits et savoir qu'on est en train de les supprimer, comme l'a si bien expliqué Sylvain. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, déjà, quand on rentre sur le marché du travail, même moi, quand je suis rentrée sur le marché du travail à l'époque, où ça allait déjà beaucoup mieux, je me disais « Ah ben, ça doit être comme ça, le travail », et puis j'ai accepté n'importe quoi. Donc, nous, on fait, c'est pour ça que je l'ai fait circuler, même si c'est sur Paris, on fait tous les mois, depuis 2004, tous les premiers lundis du mois, de 19h à 21h, des cours gratuits de droit du travail que nous donnent, et c'est eux qui nous l'ont proposé, des syndicalistes CGT, Sud, CNT, et maintenant aussi des juristes, des avocats bénévoles. Alors, je tiens à dire que ces cours sont ouverts à tout le monde, gratuits, on ne demande ni cotisation, ni adhésion, et comme vous le voyez, nous passons au-dessus des étiquettes, moi, j'appelle des étiquettes syndicales, pour travailler avec tout le monde, et les jeunes qui viennent dans ces cours, souvent, ont une très mauvaise opinion des syndicats, et moi qui les accueille, je leur dis, les syndicats, c'est aussi ce que vous en faites, et si celui-là ne vous plaît pas, vous allez en chercher un autre, ou vous en créez un, qui se batte vraiment, parce que la crise des syndicats est aiguë, mais il ne faut pas non plus lâcher les syndicats, c'est un outil de lutte. Et donc, nous avons connaître ces droits. Alors, on apprend ces droits par des cours gratuits, par aussi, après, c'est l'entraide, la solidarité, le deuxième point, ne pas être tout seul dans son coin à morfler. Donc, c'est pour ça que dans nos deux réseaux, que ce soit Stop Précarité, sur lequel j'ai fait, il y a longtemps, avec deux copains, surtout une copine, parce que l'autre a signé, mais il n'a rien fait, ça arrive. On a fait un petit désobéir à la précarité, là, que je peux vous passer pour 3 euros, mais il date de 4 ans. Si vous voulez, on dit aux jeunes qui viennent dans ces cours, ou aux moins jeunes, maintenant, tout le monde souffre au travail. Tout le monde est précaire, tout le monde souffre. Les embauches se font à 80% en contrat de merde, en CDD, en intérim, en stage. Et on nous subérisse, hein, on nous... Bon. Eh bien, on leur dit, il ne faut pas subir, il faut agir. Et ceux qui souffrent beaucoup, qui en sont au fin fond du trou, parce qu'ils sont harcelés, que les syndicats ne les ont pas défendus, ou les ont défendus, mais ils ne sont pas arrivés, ou qu'il n'y a pas de syndicats dans leur boîte, on leur dit, non, non, vous ne suicidez pas, attaquez le patron, c'est lui qui doit morfler, ce n'est pas vous. Et ça, c'est... Donc, on fait des... Tous les mois, je ne l'ai pas fait circuler, parce que je l'enverrai à qui veut, c'est gratuit, c'est par Internet. J'essaie de résumer les luttes en cours, celles qui gagnent, celles qui perdent, les avancées, il n'y en a plus, et les reculs de droit du travail, comme a expliqué Sylvain. Donc, si vous voulez, vous avez dans ce qui a circulé mon mail, et je vous l'envoie gratuitement, il n'est pas exhaustif, mais je parle des victoires aussi, et je parle des façons de lutter. Et je ne suis pas la seule, il y a des syndicats qui ont créé à plusieurs, que ce soit CGT, Solidaire, il y a deux ans, un... Il y avait l'appel pour ne pas perdre sa vie à la gagner, donc ça a donné lieu à un collectif qui marche bien, qui s'appelle le Collectif pour la santé des travailleuses et des travailleurs. Il y a des outils nouveaux de lutte à la CGT, à Solidaire, ils se sont mis ensemble pour commencer à apprendre aux gens à lutter. Et puis, on fait des débats aussi. Et si vous voulez, je vous enverrai les comptes rendus de deux débats. Un qui est un périmé, puisque depuis, il y a eu la loi de la petite connerie, là. Et puis, il y a eu la loi... Il va y avoir les ordonnances à Macron, le MAC de la finance. Donc, on avait fait un très beau débat avec plein de médecins du travail, psychiatres du travail, inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail nous apportent beaucoup, mais ils ont subi en 2013 une sacrée réforme, déjà, pour les empêcher de travailler. Et donc, on avait fait un débat, et je tiens le compte rendu de 15 pages à votre disposition, mais il est un peu périmé. Comment faire reconnaître l'accident du travail ? Très souvent, on dit qu'il n'y a pas de séquelles, alors qu'il y en a. Les médecins de la sécu sont tous plus pourris les uns que les autres. Et c'est très dur, des fois, il faut se battre trois ans. Il faut aller jusqu'à la cour d'appel du contentieux de l'incapacité. Moi, j'y suis pour une de mes belles filles, qui a la jambe démolie, il paraît qu'elle n'a pas de séquelles. Donc, on avait expliqué comment se défendre en cas de maladie professionnelle. Il y a des maladies reconnues dans un tableau. Il y en a plein que vous pouvez avoir qui ne sont pas reconnues, qu'on n'arrive pas à faire reconnaître. Et aussi, comment se battre en cas de harcèlement. Bon, et ces comptes rendus, je les tiens à votre disposition. Le deuxième était tragique. On l'a fait l'année dernière en pleine nuit debout. On l'a fait au niveau de plusieurs collectifs de lutte, les nôtres et d'autres, avec des médecins du travail venus de toute la France, nous expliquer comment, et ça, vous le savez peut-être pas, depuis quatre ans déjà, les médecins du travail sont systématiquement attaqués par l'ordre des médecins quand ils défendent quelqu'un. Parce que l'ordre des médecins a introduit dans le Code de la santé un petit article, notamment, avant un médecin du travail, dit que vous avez une maladie ou un accès dû à votre travail, eh bien, voilà, l'entreprise peut être un peu condamnée, en tout cas, vous avez des droits. Maintenant, un médecin du travail qui exerce son travail, systématiquement, l'entreprise va chercher l'ordre des médecins, l'attaque avec l'ordre des médecins, et le suspend, lui fait perdre son travail ou son fric, ou le condamne. Et ça, vous le saviez peut-être pas, c'est dramatique. Et je termine, j'avance vite, il faut aussi attaquer en justice, bon, ça marche ou ça marche pas, il faut aller jusqu'au niveau européen. Je me demande d'ailleurs à quoi sert l'Organisation internationale du travail. Où est notre cher Bernard Thibault ? Parce qu'on l'entend pas beaucoup. Et je passerai au deuxième plan pour aller plus vite. On a lutté comme des chiens contre la loi travail. On a fait, je sais pas combien de manifs, on s'est fait nasser, on s'est fait fracasser la gueule, on s'est fait tirer dans les yeux, on a fini en garde à vue, on a été au TGI. 1 200 manifestants condamnés dans les manifestations et les actions de 2016, la justice ne fait plus que ça. J'ai fait toutes ces manifs, j'ai échappé trois fois à être défiguré. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Les manifs pour faire le tour du bassin de la Bastille en se faisant fouiller, non merci. Les manifs pour se faire nasser, fracasser, taper dessus et finir en garde à vue et en procès, non merci. Devenons un petit peu intelligents. On a face à nous quelqu'un de très intelligent, M. Macron. Son réseau d'énarques et de mafieux au pouvoir et dans les grandes firmes, très malin. Vous avez vu son gouvernement, c'est tous des gens qui ont un côté séducteur, comme ceux de Actes Sud et comme M. Nicolas Hulot. Il faut lire le canard enchaîné de cette semaine, vous comprendrez par qui est payé Nicolas Hulot. Eh bien, on a face à nous des gens très intelligents. Devenons intelligents, faisons comme les Guyanais, ne disons pas ce qu'on va faire à l'avance, allons bloquer. La grève générale, c'est devenu très difficile. Qui c'est qui peut faire grève aujourd'hui ? Il faut déjà avoir un CDI, sinon, si vous êtes en CDD en intérim, vous ne le retrouverez pas. Et puis, même si vous êtes en CDI, après avoir fait grève, vous pouvez perdre votre boulot. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un boulot fixe aujourd'hui. Qui c'est qui peut faire grève aujourd'hui ? Par contre, ceux qui peuvent encore faire grève, il faut les soutenir par des caisses de grève, par des collectifs de lutte. Il faut faire de la grève par procuration, de la grève tournante, la grève qui coûte le moins cher aux salariés, qui coûte le plus cher aux patrons, celle qui fait perdre du fric au capital. Et donc, moi, je dis, il faut... Il faut... On est... Moi, je dis, je suis né sous l'occupation, moi. J'ai vécu dans la résistance. On est sous l'occupation du capital. Bientôt, on va avoir des brassées électroniques. On ne pourra plus aller en manif, on sera assigné. On est déjà assigné à résidence. Ça suffit, devenons malins. On ne dit pas ce qu'on va faire à l'avance. Ah oui, on crée des réseaux comme sous la résistance, eh oui. Et on va bloquer sans le dire à l'avance. Et on fait chier tous les endroits où le capital fait son fric. On essaie de le couper. Et je terminerai juste là-dessus. Nos formes de lutte deviennent de plus en plus illégales. Vous avez vu que dans des manifestations autorisées, autorisées, la police vous nasse pendant trois heures. Elle empêche les femmes enceintes de sortir, les bébés de sortir pour aller faire pipi. C'était l'année dernière, le 28 avril, le 1er mai. Manif autorisé. Après, elle sort les matraques et elle charge. Je veux dire par là qu'il faut maintenant changer de méthode de lutte. Et je terminerai juste en disant qu'il y a eu, vous le savez sûrement, un très beau travail fait par des juristes, dont Emmanuel Dauquès, dont des juristes que connaît très bien Sylvain Picou, qui s'appelle, le livre, je voulais me le procurer, je n'ai pas pu vous l'apporter, il s'appelle pour un autre code du travail, chez Dallos, mais vous pouvez le télécharger, je crois, sur Internet. Ce livre, il décrit un code du travail beaucoup plus court et beaucoup plus protecteur. Vous savez que les milliers de pages du code du travail, c'est toutes des exemptions obtenues par les patrons. On n'a pas besoin de 4 000 pages, on a besoin de droits précis et protecteurs. Donc, ces juristes-là, ils ont fait un groupe de travail, c'est sur Internet, GT, ça veut dire groupe de travail, petit tiré, pacte, pour un autre code du travail, P-A-C-T. Vous trouverez ce livre. Et moi, je voulais vous dire aussi que si vous voulez que je vous envoie le bulletin mensuel, l'actualité des luttes ou des comptes rendus de débat, vous me faites un mail à et je vous enverrai nos comptes rendus de débat, je vous enverrai le bulletin actualité des luttes. Et de toute façon, travaillons au-delà des étiquettes politiques, syndicales, associatives, travaillons ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait, parce qu'en face, ils se battent peut-être pour le fric, mais quand il s'agit de nous taper dessus, ils sont bien d'accord entre eux. Applaudissements Merci, Evelyne Perrin. C'était un tout petit peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais ça valait le coup. Jean-François Prédicier. Donc, je vais essayer de faire court pour justement qu'il puisse y avoir quand même un débat, puisque les interventions sont assez toniques. Et j'aurais pu, dans la lignée de ce que tu disais, c'est par rapport à la répression, c'est l'état d'urgence, mais ce n'est pas le sujet du forum. Vous savez tous qu'on est en train d'essayer de faire passer les mesures, ce n'est pas suffisamment près, les mesures de l'état d'urgence dans la loi commune. Ça, c'est un front, je pense que ça a à voir avec aussi la loi travail et son monde. Et puisque nous sommes ici contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et son monde, moi, j'ai envie de dire, il faut faire convergence aussi contre la loi travail et son monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la loi travail ? Ce n'est pas tout neuf, c'est un vieux rêve, tu l'as dit, du patronat et de l'héligarchie. Qu'est-ce que ça donne comme société au bout du compte ? C'est pousser la société vers le bas, une société individuelle, fragmentée et appauvrie. Et avec le langage macronesque qui donne l'illusion que tout le monde sera à égalité pour mieux consommer et avoir finalement un mode de consommation comme tout le monde. alors qu'en fait, le capital et l'oligarchie, eux, ils sont organisés. Et je partirais, alors moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la société par le bas, c'est la société low cost. On en parle beaucoup aujourd'hui. Et je partirais de deux exemples très rapides qui appliquent, qui ont inventé le low cost et qui l'appliquaient déjà dans le cadre en Europe, d'ailleurs. Et c'est deux sociétés, donc c'est Aldi que vous ne connaissez peut-être pas, qui date, qui a été créé en 1947 et par les frères Albrecht. Et dans la novlangue, c'est un mode de consommation où on dit après la guerre, tout le monde est très pauvre. il faut que les pauvres aient droit à tous les produits de consommation. Ce système-là, vous le connaissez très bien puisqu'il arrive en France. Pour les clients, c'est un système minimal d'entrepôt, de présentation, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est derrière le type de management qu'il y a. Parce que dans la réussite commerciale de cette société, c'est de tirer les salaires par le bas et faire faire le maximum de travail par les salariés en ayant le moins possible. Par exemple, à Aldi, jusqu'en 2004, je ne sais pas si vous le saviez, mais le mode de gestion étant très pyramidal et ça rappelle un peu ce que vous disiez les uns et les autres et ça date de très longtemps, le mode de gestion est très pyramidal. Il y a une société mère avec des magasins, ce qu'on appelle finalement en France le terme m'échappe les franchisés. Mais ça, c'est un système qui existe depuis longtemps dans le système Aldi avec des petits magasins, avec évidemment des collaborateurs, ce n'est pas des patrons, c'est des collaborateurs et on demande aux gens de tout faire dans ces magasins et donc jusqu'en 2004, je ne sais pas si vous le saviez, mais les caissières devaient apprendre par cœur tous les codes-barres pour éviter d'avoir des lecteurs de codes-barres. On parlait de la souffrance au travail, vous voyez le type de société que ça peut générer. Et donc, bien sûr, dans ces boîtes, il n'y a pas de syndicats ou très peu et en fait, si la loi travail passait, finalement, on généraliserait ce système-là et il n'y aurait plus de limites pour le généraliser. Deuxième exemple, puisque nous sommes à Notre-Dame-des-Landes, c'est Ryanair. Vous connaissez tous Ryanair, nous sommes travailleurs et tous consommateurs. Peut-être que ceux qui n'ont jamais pris un avion de Ryanair lèvent le doigt. Il y en a beaucoup ici, mais nous sommes un public plutôt conscientisé. Donc, vous savez que Ryanair s'était créé en 1985 par le fameux Thomas Anthony dit Tony Ryan qui a créé sa société. Et la société Ryanair, donc, elle est connue pour faire des bas prix sur ses vols, mais elle est aussi très connue pour avoir mis en place des pratiques sociales non conformes aux droits des salariés. Bien entendu, nous ne sommes pas en France, nous sommes là en Irlande. mais on peut imaginer qu'avec la loi travail, ce système se généraliserait. Partout en Europe, je répète ici, que ces deux sociétés soient inscrites au registre des lobbyistes de l'Europe et comme l'a très bien dit tout à l'heure Simon, l'application de la loi travail, c'est une réforme structurelle européenne et tous ces gens-là y travaillent. Alors par exemple, en 2005, j'avais trouvé ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais la direction avait interdit à ses salariés de recharger par exemple leur téléphone portable sur leur lieu de travail pour qu'ils soient plus efficaces, mais plus grave, elle avait augmenté, elle avait proposé une augmentation de 3% pour tous ses salariés sauf ceux qui étaient syndiqués. Et ça, c'est... Et oui, ça c'était... C'était en 2005, c'était en Irlande, c'était pas en France, c'est bien pour ça que Ryanair n'a pas de siège en France, mais on peut imaginer que dans le langage moderniste de Macron, vous savez, la loi, le code du travail, c'est un frein à l'innovation, c'est ringard, ça freine l'embauche, parce que si, bien entendu, c'est la novlangue, si on licencie plus facilement, on peut embaucher plus facilement. Néanmoins, Ryanair a eu des problèmes en France, ça vous le savez tous, c'est que, en fait, la société a été mise en examen par un juge à Aix-en-Provence pour travail dissimulé, emploi de personnel illicite de main-d'oeuvre et de personnel navigant. Donc, la compagnie, à ce moment-là, elle a tenté aussi d'user du chantage et à la suite d'une réaction de l'opinion du pouvoir, ils ont renoncé. Mais néanmoins, maintenant, comme vous le savez sans doute tous, il y a de moins en moins de salariés à Ryanair, puisqu'on propose aux salariés d'être auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que vous travaillez pour Ryanair, vous avez la liberté d'entreprendre et de travailler pour Ryanair, c'est vous qui gérez vos temps de vol, donc si jamais il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. C'est ça aussi la société qu'on nous annonce. Et effectivement, c'est assez insupportable et je pense que la mobilisation, effectivement, doit se faire le plus largement possible autour de... contre la loi travail, avec... Et là, je mets un peu les pieds dans le plat, ça va être très difficile de faire convergence autour de notre travail, même si on sait tous que c'est très dangereux. Parce que si vous discutez un peu avec les gens autour de vous, ils disent finalement, c'est... Puisque dans notre entourage, on connaît beaucoup de gens qui ont des boulots de merde, qui sont précarisés, ce qu'on appelle les boulots McDo, finalement, la vision qu'ils peuvent avoir, à tort, bien sûr, c'est de dire finalement, cette lutte, c'est un peu une lutte pour défendre les privilégiés. Et en fait, si vous regardez bien, sur les jours de carence, c'est un peu le discours qui est tenu par le gouvernement en disant, mais pourquoi est-ce qu'ils seraient plus privilégiés que les autres ? Alors que toute l'histoire, depuis l'après-guerre en France, toute l'histoire montre que les batailles qui ont été gagnées dans les services publics ou dans les grosses entreprises, ça a profité à toute la société, ça l'a plutôt tiré par le haut. Alors comment faire ? Et pour ne pas être trop long, je pense que contre la loi El Khomri et son monde, que ce soit contre les grands projets inutiles, tout ça, c'est le même sens qu'on mobilise aussi dans les manifestations, comme tu l'as dit, y compris les précaires en expliquant bien quel type de société ça induit, parce qu'effectivement, on ne peut pas compter, et là, je ne fais pas une critique des syndicats, les syndicats sont implantés quand même dans des grandes sociétés ou dans la fonction publique avec un taux de syndicalisation qu'on sait qui est plus ou moins grand, mais avec des gens qui peuvent sortir dans la rue parce qu'ils ne sont pas encore, pas encore, je dis bien, pas encore précarisés. Mais je pense que, effectivement, nous devons faire convergence contre à la fois ces lois, mais aussi contre tout mode de développement identique. Bon, c'est le cas de Notre-Dame-des-Landes, de toute façon, Notre-Dame-des-Landes, il est basé aussi sur les sociétés Vinci, de construction, etc. Ils ont tout intérêt, justement, à profiter de ce système-là. Je termine là-dessus pour l'exemple de Ryanair parce que c'est un exemple qui me tient à cœur. Et si vous allez sur Internet, il y a un très bon reportage sur France 2 qui a été diffusé l'année dernière qui s'appelle Novi Locos. Ça se trouve sur Internet. Tu as aussi un ordinateur. qui démontre très bien le système Aldi et Ryanair et qui montre comment, globalement, toute la société est poussée vers le bas. Donc, ne laissons pas la parole et la prédominance idéologique aux oligarchies et aux capitalistes. Effectivement, c'est sur tous les fronts qu'il faut les attaquer, que ce soit contre les grands projets inutiles mais aussi sur leur travail. Et je pense que, dès la rentrée ou même pendant les vacances, vous pouvez aussi, même avant, mobiliser autour de ce projet-là et faire connaître l'argumentaire. C'est un peu quelque chose que j'aurais envie de proposer. Moi, je fais plutôt de la politique mais ce que j'aurais envie de proposer aux syndicats ou aux associations, c'est aussi de se fédérer pour faire un argumentaire qui ne soit pas uniquement technique mais qui montre quel est le développement de la société que ça induit. Donc, restons mobilisés et puis c'est à vous de proposer là maintenant. Merci Jean-François. Tu disais, ne laissons pas la parole aux capitalistes, aux grands patrons et à l'oligarchie. La parole est à nous dans la salle. Il nous reste une grosse trentaine de minutes, moins de trois quarts d'heure. Malheureusement, le créneau est court. Je demanderai un effort à tous, on demandera avec Paul un effort à tout le monde pour faire des interventions courtes. Essayez de compter dans votre tête. Pas plus de trois minutes par personne. On peut prendre quatre ou cinq interventions à la fois. On relève la main ensuite et on essaye de faire court. Merci à tout le monde. Je vais essayer de faire court. Je me présente Jean-Luc. Je suis un gros actionnaire de Ryanair et donc je suis à intervenir. Je voulais juste mettre un petit détail. C'est que Ryanair, en fait, c'est la poule qui cache, c'est l'âpe qui cache la forêt parce que tous les low cost, tous les low cost, tous les avions pas chers pratiquent la même politique. Il a donné l'exemple. C'était un exemple. Oui, d'accord. Et en fait, le problème, c'est que tous, on voyage avec ces types de vols, enfin, pas tous. Ouais, on prend pas l'avion. Voilà. Exactement. On s'écoute, on s'écoute. C'est tout ce que je voulais dire et que c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a vraiment un gros levier de pouvoir sur ces boîtes-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'était pour défendre Ryanair parce que je me disais, bon, il y a vraiment toutes les autres compagnies qui pratiquent le même procédé. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie. Un mot pour défendre le syndicalisme qui est beaucoup décrié. Nous sommes peu à être syndiqués. Il y a quoi ? 8% dit-on. Je crois que ce chiffre date un peu. Les nombres de syndiqués ont augmenté depuis. En réalité, moi, je dis que nous sommes à 100% de syndiqués parce que dès le moment où on a signé un contrat de travail, que ce soit un CDI ou un CDD, on bénéficie de tous les accords de branche et les conventions collectives qui sont négociés par les syndicats. Automatiquement, aujourd'hui, aujourd'hui, encore cette année. Ça signifie bien qu'on est tous syndiqués puisqu'on bénéficie tous de ce qui a été négocié par les organisations syndicales. Par contre, on n'est pas tous cotisants, on n'est pas tous adhérents. Elle est là, la différence. Lorsqu'ils ont mis en place les syndicats après la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas osé aller jusque-là. Il y a des pays nordiques qui l'ont fait et qui disent vous bénéficiez de ce qui est négocié par les organisations syndicales si vous êtes syndiqué. Sinon, c'est minimum code du travail, point barre. Et quand vous voyez les différences entre ce qui est inscrit dans le code du travail et ce que vous bénéficiez avec vos conventions collectives, vous avez tout de suite compris l'intérêt de vous syndiquer. Et en règle générale, il y en a quand même très peu qui ne se syndiquent pas, bien que les DRH protestent en disant attention, si vous faites ça, voire de logiciel, vous vous rendez compte pour calculer les cotisations chômage de ceux qui sont syndiqués, de ceux qui ne le sont pas, les congés payés de ceux qui sont syndiqués, de ceux qui ne le sont pas, vous inquiétez pas, ils vont tous se syndiquer très vite. Malheureusement, le glas est en train de sonner pour les organisations syndicales puisque je crois que derrière la loi travail, le projet, c'est de mettre de côté les organisations syndicales et d'avoir un nouvel organisme qui s'appellerait le CES pour négocier directement avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce CES ? Essentiellement, des représentants du MEDEF, j'en ai peur. Ça veut dire que les luttes syndicales désormais vont se faire de façon clandestine, violente, dans la rue. L'avenir est plutôt sombre pour le syndicalisme. Daniel Obono. Je voulais revenir sur trois choses assez rapidement. Je vais essayer de rester dans les trois minutes. D'abord, reparler de ceux dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est-à-dire le gouvernement et sa majorité. La manière dont ils vont passer, ils veulent faire passer les ordonnances et l'espèce de rouleau compresseur. Je pense que ça donne une idée de la violence de classe qui est très claire. Et en même temps, je pense qu'il faut voir aussi le fait qu'ils le font dans un contexte où il manque de légitimité, en tout cas pour le faire. On a eu un grand mouvement social l'année dernière. On a une majorité qui s'est fait élire quand même dans un océan d'abstention et qui n'a pas l'assentiment majoritaire du pays pour mener ces réformes. Et je pense que ça, c'est un point important qu'il faut regarder en tête parce qu'une bonne partie du travail, ça va être d'expliquer encore et encore ce qui a été dit là, c'était parfait sur les grands axes, même si effectivement ils font ça dans un langage enrobé pour essayer de nous endormir, mais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le contexte dans lequel ça se fait, la batterie de lois qui existe depuis Reb Samen, El Khomri, etc. Et donc voilà, je pense qu'une bonne partie de la mobilisation qui va commencer cet été, je sais que nous, à la France Insoumise, les collectifs ont déjà commencé à organiser des choses, je pense que partout dans les différents mouvements, ça va se faire et c'est important que ça se fasse dès cet été pour faire des assemblées locales, des réunions de ce type-là et armer les citoyens, les salariés avec ces arguments-là. Et je pense que ça, c'est le premier point. Deuxième point, au sein du groupe parlementaire, on a déposé, vous le savez peut-être, un certain nombre d'amendements aux ordonnances, même si ce n'est pas évident, effectivement, c'est fait dans un langage qui ne permet pas d'aller dans le détail, mais on a tenu à le faire, pas pour faire de l'obstruction, mais parce que, effectivement, ce qu'on pointe, ce sont de vrais dangers, une grave régression, et c'est pour nous l'occasion, non seulement, de mener le débat à l'Assemblée, mais de faire entendre ce débat-là en dehors. On veut vraiment se servir de la plateforme à l'Assemblée pour essayer de créer du débat en dehors, de faire prendre conscience aux gens et relayer, du coup, ce qui se fait localement et de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe et de la nécessité de se mobiliser. Et troisième point, rapidement, je pense qu'on voit bien qu'il y a un début de mobilisation, des débats comme ceux qui ont lieu aujourd'hui, ceux qui vont se passer cet été, et en même temps, je pense qu'à la rentrée, tout est loin d'être perdu, parce que si on fait le travail pendant tout l'été, je pense qu'il y a des bases, il y a eu un grand mouvement des milliers de personnes dans la rue pendant la loi El Khomri, et je pense que même avec les difficultés syndicales, il y a au moins des appels à la rentrée auxquels nous, on va se rallier, qu'il y a les bases pour un mouvement qui peut peut-être faire stopper ces attaques. En tout cas, nous, on sera aux côtés de tous et de toutes pour mener cette bataille. Juste une intervention en one shot. Je vais aller vite, je vais aller vite, j'en comprends la nécessité. Voilà, comment faire pour qu'un tas de gens qui sont morts de peur, mais quand nous parlons avec eux, ils savent et ils disent oui, je sais, on va en prendre plein la tête. Il y a une chose qui n'est pas encore, que nous n'avons pas tenté, c'est que les victimes prennent la parole. Il faut que, comment changer les choses fondamentalement ? Pas par délégation. Il faut que nous aidions nos voisins de palier, nos collègues de travail, ceux qui sont syndiqués, ceux qui sont syndiqués, mais qui tous, comme moi, ont la trouille. Il faut que les plateformes que les différentes organisations sont capables de créer puissent recevoir la parole. Je voudrais, pour être protégé, je voudrais telle disposition. Je voudrais, pour mes mômes, pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils puissent rentrer au boulot, il faudrait telle position. Il n'y a pas de raison que le droit qui s'impose aux travailleurs soit écrit par d'autres que par les travailleurs. Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle André. Je suis militant de la CGT. Bon, pour ceux qui ne sont pas de Saint-Nazaire ou de la Loire-Atlantique, peut-être qu'ils n'ont pas entendu parler de ça, mais le CDI de fin de chantier, ils ont essayé de le tester sur le chantier naval de Saint-Nazaire. Ils ont essayé, en 2002, en voulant étendre le CDI de fin de chantier aux entreprises de la sous-traitance, notamment les entreprises de la métallurgie, parce que c'est un secteur où c'est vraiment interdit. C'est uniquement valable dans le secteur de la construction, dans du BTP et dans les sociétés d'études, mais pas dans la métallurgie. Donc, une lutte d'intérimaire en 2002, de 700 intérimaires qui avaient débrayé, avait permis de faire reculer la direction des chantiers. Bon. Ce chantier naval a toujours été un laboratoire pour expérimenter des nouvelles formes de domination sociale. Ça, il faut le savoir. Ils l'ont fait avec la sous-traitance en cascades, ils l'ont fait avec les travailleurs détachés et ils ont essayé encore de le faire avec le CDI de chantier. En 2002, sauf qu'ils sont revenus à la charge et ça, très peu de monde le sait, c'est que fin décembre 2016, sous l'égide de la directe, le patronat de la sous-traitance de la naval avec le soutien ferme de la CFDT, ils ont essayé de remettre à nouveau le contrat de soins de chantier sur le chantier naval. Donc, la négociation à laquelle j'ai participé au nom de la CGT avec d'autres camarades du chantier aussi, elle a fini par être... Voilà, ça a été un échec pour eux. C'était un échec. Elle a duré 4 mois. Elle s'est terminée au mois d'avril. La direction des chantiers, évidemment, elle n'était pas présente, mais vous aviez le MEDEF, vous aviez la CPMA et la CPMA, pardon, et donc soutenue par la sous-traitance navale et quelques syndicats complices. Et on finit par reculer parce qu'ils n'avaient pas réussi à le faire passer du fait qu'il y avait quand même une opposition sur le chantier naval où les intérimaires, pour eux, c'était hors de question de basculer là-dedans. L'objectif était clair. C'était de faire basculer en premier lieu tous les salariés intérimaires qui étaient présents sur le chantier naval en mission de les faire basculer en contrat de fin de chantier. Et le deuxième axe, c'était de faire appel par la force, bien entendu, le service de travail obligatoire, SOS Macron, tous les chômeurs de longue durée, de les faire passer à travers les boîtes de la sous-traitance sous contrat de fin de chantier. Ça, c'était l'objectif. Et ça a été fait, donc l'objectif, de pouvoir le mettre en place avant les élections. Sauf qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que quand même dans la prise de conscience des salariés intérimaires qui seront dans la navale, bon, il y a quand même un esprit de conscience un peu plus élevé parce que, bon, il y a une histoire syndicale, il y a un mouvement qui dure depuis des années et, bon, ça a permis de mettre un coup d'arrêt à tout ça. Sauf qu'après, bon, ils essaient de l'étendre maintenant un peu partout. Deuxième chose, au-delà du contrat il y a un problème. Le problème, c'est qu'il existe des luttes sauf qu'elles sont passées sous silence. Et nous, on a une responsabilité, pas seulement les militants syndicaux. Je pense que tout citoyen a une responsabilité, c'est de populariser les différentes luttes qui se tiennent dans les différents départements, dans les différentes boîtes. Cette semaine, cette semaine, il y a eu quand même une lutte qui a éclaté jeudi dernier d'intérimaires, d'une centaine d'intérimaires sur les entrepôts logistiques de Super U à Mulhouse pour des questions de salaire. Bon, ils sont en bagarre encore et soutenus par la CGT. Il y a eu d'autres luttes et d'autres débrayages chez PSA à Sochaux. Donc, il y a des luttes un peu partout, quelques foyers qui explosent par-ci, par-là. Sauf que, comme c'est des intérimaires, c'est pas très connu. Et donc, nous, on a tout intérêt à populariser ces bagarres. Et surtout, chacun d'entre nous, nous avons des proches, nous avons des voisins où il y a des intérimaires, où il y a des CDD, où il y a des contrats précaires. C'est à nous de jouer notre rôle de prise de conscience, de pédagogie pour essayer de les entraîner dans la lutte à partir du 12 septembre et que ce soit une lutte qui ne s'arrête pas. Merci. Avec Paul, on a vu beaucoup de mains se lever, il y en a encore beaucoup qui se lèvent. On va vous redonner la parole. On ne pourra pas tous intervenir parce qu'on est 400 et même plus que 400. On va repasser la parole brièvement à celles et ceux parmi nos intervenants. Simon. Oui, deux, trois éléments. Je suis entièrement d'accord avec la camarade qui intervenait sur la question des conventions collectives et du nombre de salariés couverts par les conventions collectives. Bon. Au Portugal, après 2011-2012, après avoir mené le type de réforme que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons à combattre aujourd'hui, le nombre de salariés couverts par un accord de branche a été divisé par trois. Au Portugal, il y avait 1,1 million de travailleurs couverts par une convention collective. Après les réformes, il y en avait 300, 400 000. Voilà. Et tous les autres, effectivement, n'avaient plus que le minimum. Bon. Dans l'État espagnol, il s'est passé la même chose et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui avec les ordonnances et faire sortir tout un tas de boîtes et donc des milliers et des milliers de salariés du bénéfice des conventions collectives. Bon. C'était la première chose sur laquelle je voulais insister. La deuxième chose, c'est effectivement sur la question de la façon dont on mobilise et ce qu'on met en avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si, j'espère qu'on arrivera à stopper les ordonnances à gagner là-dessus, le code du travail qui resterait, ce serait le code du travail post-El Khomri. Voilà. en lui-même, déjà un problème. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, au boulot, on a des salariés qui viennent nous voir pour nous dire voilà, il m'arrive tout un tas de trucs dégueulasses, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Et de plus en plus, on se retrouve à dire aux gens le droit du travail ne peut rien pour vous. Ce qui vous arrive, c'est certes dégueulasse, mais malheureusement, c'est légal, puisque nous héritons de toutes les contre-réformes. Alors voilà, sauf si on l'abroge. Nous héritons de toutes les contre-réformes qui ont été passées ces dernières années. Donc effectivement, notre mobilisation, elle doit mettre en avant le fait de revenir sur ces contre-réformes-là, mais je crois qu'elle doit aussi mettre en avant des choses en positif, puisque voilà, la discussion qui commence à s'engager par rapport aux salariés qui sont déjà précaires, qui sont déjà victimes de tout ce type de procédés. La question, c'est qu'est-ce que la mobilisation a à leur offrir par rapport à la situation qu'ils connaissent déjà ? Parce que, moi, je crois qu'effectivement, les conditions matérielles, le fait d'être précaires, d'être licenciables, etc., pèsent sur votre possibilité de vous mettre en grève, de vous mobiliser, mais je crois que ce n'est pas un obstacle absolu. Parce qu'il y a un siècle, nos anciens faisaient grève alors que le droit de grève n'était même pas reconnu par la loi. Le droit de grève entraînait la rupture du contrat de travail automatiquement, et pourtant, il y avait déjà des grèves. Donc je crois que ce qui manque, c'est la confiance et la conscience qu'on peut gagner et la conscience et la conscience qu'on peut gagner des droits. Bon, et voilà. Et donc je crois qu'il faudra mettre en avant aussi des choses en positif, ce qu'on n'est pas suffisamment arrivé à faire l'année dernière, par exemple, l'interdiction des contrats précaires, un salaire à vie, l'interdiction des licenciements. Voilà un programme de mobilisation qui peut rassembler le salariat, les travailleurs, les précaires, les chômeurs, par-delà l'éclatement des situations que nous connaissons aujourd'hui. Merci, Simon. Evelyne Perrin. Oui, moi je suis entièrement d'accord. J'ai dit tout à l'heure qu'à mon point de vue, les manifestations ne suffiront pas. Il va falloir leur faire plus mal en leur faisant perdre de l'argent par des moyens qui ne passeront pas par... Même si je suis d'accord avec la dame qui dit qu'il faut prendre la parole. Prendre la parole, pétitionner, manifester. Je veux dire qu'ils s'en tapent, malheureusement. La seule chose qui leur fait mal, c'est de perdre du fric. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on n'en a pas parlé. Mais parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont perdu un boulot, qui ne sont pas prêts d'en retrouver s'ils ont 40 ans et qui sont donc au chômage. Et vous avez vu que, finalement, alors que l'année dernière, l'UNEDIC menait dans les mâts de la CFDT qui est devenue une annexe du MEDEF. Vous avez vu que l'année dernière, ils n'ont pas pu renouveler la convention UNEDIC pour 3 ans parce que le MEDEF voulait tellement de choses que, bon, ils n'ont pas signé. Sauf que là, ça y est, ils ont signé en avril. Vous avez vu les saloperies qu'ils ont signées ? J'ai oublié de vous apporter le détail. C'est dramatique ! Maintenant, les chômeurs, ils vont attendre 70 ans ou 65 ans pour avoir un peu d'allocation chômage alors qu'avant, ils pouvaient plus tôt. Ils vont perdre des mois et des mois sur en chômage. Les assurances en chômage, le montant va baisser sachant que nous n'avons pas 3 ou 4 millions de chômeurs. Vous avez toutes les études qui le disent. Tous les gens qui ne sont pas inscrits, qui ne peuvent pas s'inscrire parce qu'ils touchent un RSA ou parce qu'ils touchent une allocation d'handicapés. Tous les gens qui pourraient s'inscrire parce qu'ils sont au RSA et qu'ils ne s'inscrivent pas. Tous les gens qui ont perdu tout espoir parce qu'ils habitent une banlieue qui s'appelle Mohamed de trouver du boulot en s'inscrivant à Pôle emploi. Vous avez en réalité entre 10 et 15 millions de gens qui soit ont un boulot ridicule de quelques heures qui ne leur permet pas de vivre soit qui n'en ont pas du tout. Il faut que vous regardiez c'est un massacre. La convention édite qui a été signée en avril c'est un massacre. Eh bien oui, il va falloir qu'on lutte dès maintenant. Il va falloir qu'on explique ce qui se passe dès maintenant. Mais de grâce. Ne restons pas gentils. Ne continuons pas à implorer, à pétitionner, à manifester. ça ne marche plus. Il faut bloquer les flux du capital. Jean-François Pellissier. Moi je voulais remercier l'intervention d'Henri et de Daniel parce que pour deux raisons différentes. Par rapport à Henri c'est effectivement il faut faire connaître aussi les mobilisations qui se font. Et dans nos milieux on gagne souvent parfois des batailles et on ne le dit pas assez. C'est pareil dans le milieu alter-mondialiste j'étais en 2014 à un colloque à Athènes sur la privatisation de l'espace public. A l'époque il y avait deux batailles en Espagne qui étaient en cours. C'était celle d'Eurovegas menée par Attaque Espagne et la privatisation de l'aéroport de Berlin Tepelhof. Eh bien les deux batailles ont été gagnées depuis. Mais qui le sait ? Et c'est la même chose dans le monde du travail. Alors par rapport à Ryanair moi je suis d'accord avec le copain qui dit on a le pouvoir aussi en tant que consommateur. Mais si je prenais l'exemple de Ryanair c'est parce que c'est l'exemple le plus caricatural et en plus ce n'est pas les plus gros malins parce qu'il y a finalement une impression d'impunité qui fait qu'en France ils se sont fait gauler. Mais les autres compagnies low cost elles sont beaucoup plus malignes que ça mais il faut faire connaître ce système là parce que le consommateur aussi a quelque part le pouvoir là dessus. Sur la question des syndicats loin de moi de critiquer la question des syndicats moi je fais de la politique je porte parole d'un peu des mouvements mais on est tous concernés aussi par le même problème c'est aussi la sociologie excusez moi mes chers camarades la sociologie que nous représentons c'est quand j'étais un peu provocateur tout à l'heure en parlant justement que finalement la bataille contre la loi travail ça peut être perçu et Macron en profite il le dit plus ou moins ça serait la défense des privilégiés c'est parce que nous aussi il faut qu'on sorte de notre discours syndical ou parasyndical et peut-être parler effectivement de tout ce qui se passe autour et en quoi ça concerne les précaires et on voit bien que l'état là c'est peut-être en train de se dégrader Daniel a raison de dire il faut mobiliser aussi pendant l'été parce qu'on sait bien que c'est un état libéral mais autoritaire je ne reviens pas sur la question de l'eau d'urgence mais il n'y a pas que la violence de classe dans les propos de Macron qu'on voit sur internet puisque on l'a vu je ne sais pas si Daniel tu le sais bien vous avez préparé des tas d'abondements en commission contre les ordonnances et ils ont tous été refusés et il y avait même du mépris par rapport aux nouveaux et aux jeunes députés c'est absolument scandaleux moi je pense qu'effectivement si on fait converger nos forces et qu'on arrive à les frapper au portefeuille c'est aussi ça qui fera bouger les choses merci Jean-François Simon-Evelyne on va lancer une deuxième salve d'intervention de votre part levez la main ceux qui ont levé la main tout à l'heure relevez la main histoire qu'on ne vous oublie pas et on essaie de limiter le temps parole pour que le maximum de camarades dans la salle puissent parler merci alors ici ils nous cassent le code du travail et nous on mène des luttes sociales et là-bas ils nous cassent le code minier et on mène des luttes environnementales et du coup on n'a jamais une réelle convergence le problème c'est qu'on ne on ne mène pas on lutte tous exactement contre la même chose contre le capitalisme mais on ne lutte on ne mène pas une lutte réellement anticapitaliste affichée comme telle alors quand on dit lutte sociale il n'y a pas le mot capital dedans c'est un peu dommage mais si nous menions tous ensemble une lutte réellement anticapitaliste affichée comme ça parce que les slogans anticapitalistes on les entend beaucoup en tête de manif mais pas beaucoup dans le reste du cortège si on avait réellement un slogan anticapitaliste alors peut-être qu'on aurait plus de facilité de convergence oui bonjour michel je parle en mon nom personnel ça va peut-être pas faire avancer le chemin public mais c'est une réaction épidermique un peu moi c'est par rapport aux entrepreneurs et au monde qu'on a actuellement et où l'entrepreneur est la tête d'affiche de tout ce qui se passe dans un pays et qu'on n'existerait pas s'il n'y avait pas d'entrepreneurs alors pour moi les entrepreneurs j'assimile ça à des souteneurs c'est-à-dire ils font quoi d'autre que d'exploiter le corps des autres ou l'intelligence des autres pour faire des profits alors moi je dis qu'au quotidien il faut dénoncer et j'en ai marre qu'on mette toujours en avant les entreprises il faut le dire bien sûr qu'il faut des entreprises mais elles peuvent être gérées autrement que par un seul mec ou par un cartel de mecs qui font que du fric et même pour les artisans parce qu'on sait toujours aussi les artisans il n'y a rien de pire que les ouvriers parvenus ce qui est souvent le cas chez les artisans et qui exploitent à mort leurs anciens collègues de travail voilà donc je pense qu'au quotidien bien sûr ce que je dis là ne fait pas avancer le chemin de blic mais je pense que c'est un discours par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où eux ils vont toujours de plus en plus loin nous aussi il faut aller de plus en plus loin dans des trucs provocateurs qui pour moi ne sont pas provocateurs mais qui pour eux seraient sûrement provocateurs en dénonçant la fonction même de chef d'entreprise actuellement et le deuxième point de mon intervention c'est sur le bénévolat monsieur Macron est venu récemment je suis vendéen je ne vais pas au puits du fou mais monsieur Macron est allé au puits du fou et il a rencontré monsieur De Villiers et qu'est-ce qui se passe au puits du fou il y a 3500 personnes ils viennent de fêter les 40 ans qui travaillent bénévolement tous les week-ends pour ramasser les profits de monsieur De Villiers et de sa famille et de son groupe pour que le puits du fou lui rapporte alors je dis moi il faut faire attention aux termes de bénévoles je soupçonne monsieur Macron qui est venu là et qui a discuté longuement et qui doit revenir au puits du fou de vouloir remplacer le code du travail par le code du bénévole et l'utilisation du mot bénévole même sur le site de Notre-Dame-des-Landes me gêne un peu alors je ne vais pas donner de leçons etc. mais quand on fait un appel à bénévoles j'aimerais qu'on trouve un autre mot que bénévole parce que pour moi il a une signification pour les patrons aujourd'hui merci au nom de tous les bénévoles de Notre-Dame-des-Landes et on est 800 à participer à l'organisation je peux t'assurer qu'on ne touche rien sinon le plaisir de vous rencontrer bonjour je m'appelle Arthur je suis étudiante je voulais y répondre enfin participer un peu à la discussion sur un peu les stratégies d'action comment syndiquer les 15 millions de personnes dont vous parlez qui n'ont pas de travail ou qui ont un travail précaire si je prends mon cas là j'ai fini mes études je fais des petits stages petits blots petits trucs où est-ce que je me syndique je ne vais pas me syndiquer si je travaille deux mois à McDo me syndiquer à McDo puis un stage je ne sais pas où je ne vais pas me syndiquer dans chaque boîte où je suis donc comment faire pour organiser ces gens là et là justement il y a un peu ce travail qui est fait dans différents syndicats d'essayer de lutter sur une base locale c'est à dire sur des unions locales sur tu habites dans tel quartier de Paris de Nantes je ne sais pas où et syndiquer sur cette base là et donc ne plus voir seulement le statut socio-professionnel si tu es étudiant salarié précaire mais de travailler aussi parce que l'un n'empêche pas l'autre sur une base locale et je voulais aussi parce qu'il y a pas mal de ces discussions dans les différents débats j'ai l'impression que souvent on réfléchit qu'en termes d'actions type grève blocage et manif or on voit que c'est compliqué enfin voilà il n'y a pas que ça et je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir un travail de chercher pas seulement à faire des actions pour changer on va dire le système pour une alternative à un autre monde mais des actions qui concrètement changent notre quotidien aujourd'hui des actions de transformation sociale notamment vous parliez de cours de droit du travail on peut penser là il y a des cantines autogérées la France insoumise faisait des caravanes pour des droits enfin voilà ça peut être aussi une solution et que notre champ d'action ne soit pas juste grève, blocage, manif mais soit aussi changer le quotidien des gens aujourd'hui voilà merci juste merci j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'il y a encore plein de gens pour intervenir et dire des choses intéressantes la mauvaise c'est qu'on a bientôt terminé parce que le débat suivant va commencer donc je vous demande de faire très court pour qu'on puisse repasser la parole très très court aussi à nos intervenants à la tribune bonjour salut camarade Alexandre Marius de Marseille j'étais aussi à Solidaire étudiant maintenant je le suis un peu moins puisque je suis volontaire en service civique donc un statut assez particulier peut-être pour aussi rappeler que voilà donc il y a eu une tentative aussi l'an dernier du gouvernement de généraliser cette histoire de volontariat qui est une forme d'exploitation en fait déguisée donc c'est une lutte voilà qu'on a qu'on a réussi à mener et que le projet a été retiré du coup il y a six mois c'était plus une question en fait pour la tribune j'avais lu ça m'avait vachement surpris en fait qu'il y avait une tentative de faire des chèques salariés ou des chèques syndicaux c'est-à-dire en fait favoriser le nombre de syndicats lisses ou d'adhérents des syndicats en donnant des chèques et j'ai pas trop compris en fait si c'était juste pour aguicher on va dire des syndicats plutôt combatifs et où c'était quoi l'esprit la mentalité de cette proposition voilà c'est une question plus pour les orateurs et oratrices merci merci il y a une dernière intervention depuis la salle merci bonjour moi c'est Pierre Leduc alors moi je réagis un petit peu au mot entrepreneur c'est-à-dire que je conçois tout à fait je suis d'accord sur une bonne partie des choses mais moi je suis artisan moi-même et par exemple ça fait trois mois que j'ai pas pris de salaire parce que ça existe encore des gars qui sont entrepreneurs qui pensent qu'on peut faire avancer les choses effectivement on voit les choses moi ce que je pense c'est qu'à un moment les techniques ont changé maintenant on est dans un monde où il y a pratiquement plus de salariés que d'ouvriers ce que je veux dire par là un salarié vient chercher un salaire un ouvrier vient chercher un ouvrage et le pire des mots pour moi c'est employé ça c'est ma condition je suis un chef d'entreprise indépendant l'indépendance et la liberté pour moi c'est très important et je prends le risque je prends la mesure et par contre justement en changeant les techniques de construction je suis dans le bâtiment je vois bien maintenant les gens veulent des pavillons clés en main avant on construisait des maisons on construisait des vraies maisons maintenant c'est des pavillons clés en main ce qu'ils font qu'à un certain moment les techniques changent se simplifient de plus en plus au détriment justement du savoir de l'ouvrier qui vient chercher un ouvrage on abrutit les gens au travail on abrutit les gens petit à petit et ça c'est un vrai combat c'est un vrai combat alors qu'il y a des techniques nouvelles qui arrivent justement on voit des constructions en terre on voit des constructions en chambre il y a des choses qui arrivent et c'est ça qu'il faut vraiment viser pour l'avenir je pense l'ouvrier avec un ouvrage merci on va devoir bientôt laisser la place au débat suivant on vous propose à malgré tout trois minutes par intervenant à la tribune pour conclure ou deux minutes si vous faites comme vous voulez ce que j'ai oublié de vous dire et que c'est très important il y a une façon de lutter aussi c'est de reprendre son usine en scope les fralibes ils l'ont fait il y a un magnifique film 1336 mais toujours debout que je vous conseille de voir et ensuite j'ai oublié de vous dire qu'il y a un mouvement de précaires européens vachement magnifique qui regroupe 15 pays européens avec certains ont utilisé les syndicats existants certains ont créé leurs syndicats de précaires et certains ont créé des collectifs 15 pays européens je ne vous les cite pas tous mais il y a pratiquement tous les pays européens ils se sont réunis un week-end en octobre à Paris et ils se sont réunis de nouveau à Londres en février j'y étais et après je n'ai pas pu suivre faute de temps ils ont fait des nouvelles réunions ils étaient à Hambourg au G20 et ils ont des réunions vous trouverez tout ça sur transnationalstrike tout attaché arrobase autistici.org et c'est vachement important ils ont des sans-papiers avec eux quand Trump est venu rendre visite à Theresa May ils ont été capables de bloquer je ne sais pas combien d'hôtels et de restaurants dans Londres donc regardez c'est un sacré beau mouvement de précaires européens très rapidement sur les utopies concrètes tu en as parlé vous savez on parle de plus en plus des scopes parce que c'est aussi la vraie réponse au capital parce que aujourd'hui moi je me rappelle il y a encore 10 ou 15 ans l'autogestion on n'en parlait pas c'était ringard et aujourd'hui ça revient finalement au devant de la scène parce que c'est aussi une alternative au capital et dans la loi dans les droits protecteurs etc tu l'as dit tout à l'heure je crois que quelqu'un l'a dit dans la salle je pense que ce qui peut aussi mobiliser et faire sens au lieu de saucissonner et de faire des luttes partielles c'est effectivement peut-être de se mobiliser ensemble pour un code du travail protecteur qui soit aussi initié par les travailleuses et les travailleurs à avoir le droit de reprendre aussi de reprendre les entreprises par les employés parce que c'est aussi une efficacité économique et en ce qui concerne le terme anticapitalisme j'ai bien entendu ce que tu disais mais anticapitaliste il y en a qui se le proclament en début de cortège pour moi je ne fais pas de tri dans les manifs parce qu'il y a des gens qui sont aussi dans les luttes concrètes qui sont anticapitalistes qui mettent en oeuvre des alternatives concrètes et pour terminer puisque moi je pense que ici c'est un excellent exemple justement de voir comment on peut faire converger les luttes et j'espère qu'on va se retrouver encore et encore dans un cercle de plus en plus large justement pour lutter contre cette société cette société du loi travail cette société Notre-Dame-des-Landes des grands projets inutiles parce que finalement la loi travail c'est aussi un grand projet inutile et imposé alors un mot d'abord pour répondre à la question du camarade sur le chèque syndical oui effectivement les ordonnances prévoient que l'employeur va payer des cotisations syndicales mais pourquoi M. Macron et Mme Pénicaud anciennes DRH etc. prévoient de payer des cotisations syndicales enfin prévoient d'imposer au patron de payer des cotisations syndicales c'est pas pour renforcer évidemment les sections CGT ou solidaires c'est pour créer dans les entreprises des sections syndicales qui soient dépendantes complètement financièrement du patron et donc comme je le disais celui qui paye décide ils seront dépendants aussi sur l'orientation et donc on va assister j'espère que non mais si ça allait jusqu'au bout à la résurgence de syndicats maison comme ceux qu'on avait dans l'automobile à Peugeot Citroën etc. qui vont en fait être des collabos du patron déguisés en représentant du personnel je crois que malheureusement c'est ça le projet la deuxième chose que je voulais dire et pour conclure c'est que tout ce qui va nous arriver là ça va nous être présenté comme des moyens de s'attaquer à la question du chômage ce que nous disent Macron et tous ses amis c'est qu'en fait s'il y a des chômeurs c'est parce que certains dans le salariat ont trop de droits les théories fumeuses insider ou outsider qui sont ressassées depuis des années par les sociologues ou économistes en vogue bon voilà si on t'embauche pas c'est parce que le CDI de ton voisin est trop difficile à rompre tout ça c'est évidemment des conneries faciliter les licenciements ça ne crée pas d'emploi ça facilite les licenciements bon voilà et je crois que nous nous avons une réponse nous avons une réponse à ces questions là c'est la réduction le partage du temps de travail travailler moins pour travailler mieux travailler moins pour travailler tous et toutes et c'est ça qu'il va falloir c'est ça qu'il va falloir mettre en avant alors il y a le 12 septembre mais des rendez-vous il y en a dès cet été le 12 le 14 il y a des manifestations qui sont appelées et puis voilà partout où on est il faut multiplier les initiatives les réunions publiques d'explications pour convaincre ça va être quasiment du un par un nos collègues nos voisins etc qu'il y a une bataille centrale qui s'engage là à la rentrée et qu'effectivement c'est une question de projet de société qui nous est posée et à laquelle nous devons apporter une réponse merci à toutes et tous et à bientôt dans les rues vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous merci à tous merci à tous m's m'écresse �� mire m's Sous-titrage ST' 501 Applaudissements